Tout de suite, on va parler séries télé avec Maxime Fény. Oui, Maxime, vous êtes journaliste, vidéo spécialiste. Des séries télé, alors comme chaque année, évidemment, nous sommes tous submergés par les séries. 2018 n'échappe pas à la règle. Alors, il faut se concentrer sur quoi, Maxime ? Première chose, avant de parler des nouveautés, on va parler des retours, les saisons 2 qu'on attend cette année. Première chose, la servante écarlate, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait beaucoup parlé l'année dernière. La saison 2 revient, c'est le 25 avril aux Etats-Unis et 24 heures après chez nous sur OCS. Donc, c'est ce monde où la fertilité a baissé, où les femmes sont asservies dans les Etats-Unis, où les fondamentalistes religieux ont pris le pouvoir. Grande résonance aujourd'hui dans les débats dans l'Amérique de Trump, mais aussi dans les débats post-Weinstein. Donc, ça, c'est absolument à surveiller. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, elle sera diffusée sur TF1 Série Films, qui en fait, il va être le nouveau nom de HD1. HD1 change de nom à la fin du mois. Et donc, ce sera la première saison diffusée pour la première fois en gratuit sur cette chaîne-là. Deuxième saison à voir, c'est American Crime Story. La première saison s'intéressait aux pros, c'est OJ Simpson. Vous en avez peut-être entendu parler également, Jacques Maillot. Deuxième saison, on va parler de l'assassinat de Gianni Versace sur les marches de sa villa à Miami. Exactement. Et bien, là aussi, on a hâte de voir ça. Ryan Murphy, c'est un très bon producteur de séries. Au casting, on verra Penélope Cruz, qui n'a jamais joué en fait dans une série. C'est la première fois qu'on la voit dans une série comme ça. qui joue Donatella Versace, Ricky Martin, qui jouera l'amant de Gianni Versace. Et Gianni Versace joué par Edgar Ramirez, qu'on avait déjà vu dans Carlos. Autre deuxième saison, Westworld, qu'on attend depuis fin 2016 en fait. Westworld, c'est un monde, disons, où des robots très humains, dans un parc d'attractions, etc. Dans le contenu Hopkins. Exactement. Et les visiteurs peuvent venir exprimer toutes leurs pulsions, les pires comme les meilleures. Et donc, cette saison 2 débarquera, alors on n'a pas encore la date, mais ça débarquera là prochainement, probablement au printemps, sur HV aux Etats-Unis. Également sur OCS, 24 heures plus tard. Westworld, donc ça avait fait beaucoup parler. C'est vrai qu'on a hâte de voir ce que ça a donné dans cette saison 2. Et alors, et parmi les nouveautés étrangères qui débarquent sur nos écrans cette année, quelle série faudra-t-il surveiller de très près ? Alors, j'ai sélectionné une première série qui arrivera sur Netflix. Altered Carbon, c'est une série de science-fiction. Ça arrive le 2 février. Vous allez voir les images, c'est assez impressionnant. En fait, le pitch, c'est dans le futur, la conscience humaine peut être téléchargée dans un corps. Ce qui fait qu'en fait, la mort n'existe plus vraiment. Je ne peux pas vous en dire plus parce que Netflix protège ces séries. Mais voilà, la BA donne envie et c'est donc le 2 février, donc bientôt là sur la plateforme. Deuxième nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est la nouvelle série d'Alan Ball qui avait fait Six Feet Under et True Blood. Il revient avec Here and Now. C'est une série sur une famille un peu dysfonctionnelle. C'est un de ses thèmes privilégiés. Petit twist aussi surnaturel. C'est en fait l'histoire d'une famille, la famille Black, dont le couple a adopté trois enfants sur quatre de ses... Enfin, ils ont quatre enfants, trois adoptés. Et voilà, on va voir un peu ces liens entre cette famille dans cette nouvelle série d'Alan Ball. Ce sera le 11 février sur HB aux Etats-Unis. Dès le lendemain, pareil, sur OCS. Et la vérité sur l'affaire Harry Kéber va arriver sur TF1, adapté en série. Ça devait être un film. Ce sera une série. Exactement. Prochainement, il y aura l'avant-première le 7 avril au festival Cannes Series. Un des nouveaux festivals de séries qui débarquent aussi cette année. À la réalisation, c'est le français Jean-Jacques Hannault. C'est produit par des Américains. Et dans le rôle titre, Patrick Dempsey, qu'on avait vu dans Grey's Anatomy. Et jeudi, et en France, que se passe-t-il donc ? Eh bien, en France, parce que quand même, en France, on a des bonnes séries. Autre best-seller qui va être adapté, c'est Vernon Subutex, la trilogie de Virginie Despentes. Pour les fans des livres, rassurez-vous, elle a participé au scénario. Donc, on peut se dire que le scénario va être probablement de qualité, en tout cas l'adaptation. Romain Duris tiendra le rôle de Vernon Subutex. On verra aussi Céline Salette, une actrice qu'on avait vue notamment dans La Polonide. Et la chanteuse Fishback. Et ça, ça va être dans l'année sur Canal. Voilà, on n'a pas encore de date là non plus. Autre nouveauté française, Arte, une mini-série de trois épisodes. Ce qui s'appelle Fierté, Fierté au pluriel. En fait, c'est une histoire familiale sur fond de combat de la communauté LGBT. Avec trois étapes. La dépénalisation de l'homosexualité en 1981. Le PAX et ensuite le mariage pour tous. Donc voilà, une courte série, une mini-série. Mais qui traite d'un sujet peu traité finalement dans les fictions françaises. Et parmi les acteurs aussi, Gage de qualité, Emmanuel Berco, Jérémy El-Kaïm ou Cara Mastroianni. Qu'on verra dans cette série. Dernière série française qu'on peut signaler, c'est Spikrine. Qui va nous faire remonter dans les années 60. Dans le rôle titre, c'est Marie-Gilin. Donc qui jouera Christine Beauval, une Spikrine. Confrontée à une violence auquel elle ne s'attendait pas dans son milieu. On s'imagine là aussi qu'on va toucher. À des sujets du combat des femmes dans ces milieux, dans cette France aussi des années 60. Et aussi les costumes, cette ambiance un peu madmen, un peu à la madmen. Et voilà, on attend ça. Un petit mot sur 10% peut-être ? C'est prochainement sur France 2 et 10%. Voilà exactement le casting des Guests Sars a été annoncé cette semaine. Il y aura Béatrice Dalle, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, Jean Dujardin, Gérard Lanvin et Julien Doré, qui était déjà vu, venu dans la saison 2, revient dans cette saison 3 de 10%. Alors là je dis, bravo. C'est très complet, Maxime. Vous êtes laissé subjugué par une Française ou une Américaine. J'ai regardé 10% beaucoup. Je trouve que c'est surtout une nouvelle façon de consommer la télévision qui marque vraiment un changement total. C'est-à-dire que je pense que la télévision classique a vécu et que les gens, je vois même dans mon entourage et des gens de ma génération, ils consomment de plus en plus de séries et de moins en moins d'émissions classiques. – Et les gens choisissent quand ils veulent voir les épisodes. – Quand ils veulent, voilà, ce n'est plus linéaire. – À propos de télévision, Jacques, on vous retrouve les lundis à 20h50 pour la revue de presse sur Paris 1ère. À votre avis, le spectacle, votre dernier spectacle, Tout est bon dans le Macron, pourrait être diffusé en prime time sur une chaîne du service public ? – Oui, alors non, on les diffuse en général sur Paris 1ère, c'est jamais diffusé sur le service public. Il y a un peu trop frileux pour ça, mais on les a tous diffusés sur Paris 1ère ou sur M6 grâce au groupe qui nous a toujours suivis puisque j'ai entamé cette collaboration avec eux il y a 10 ans et elle s'avère fructueuse, donc on continue. – Sur M6, c'était en première partie de soirée ? – Non, deuxième partie de soirée. – Vous auriez aimé la première partie ? – Oui, surtout qu'on a fait des bons scores, mais bon, c'est peut-être un petit peu délicat aussi. Mais voilà, je crois que ça fait partie du paysage audiovisuel, on peut. C'est vrai. Oui. – Veuillez.